Merci à vous tous d'être de nouveau derrière vos écrans. On a eu, comme vous avez pu le constater, un gros problème au mois d'octobre lors de la conférence d'Anich. Et un gros problème technique, on va dire. Pas de son, pas d'image. Alors le son était mauvais, l'image était nulle. Donc quand on est pauvre, on n'a pas de matériel suffisant. N'hésitez pas à... Enfin bref. Et donc du coup, on s'est décidé à reprendre ce travail-là avec Annie qui va vous représenter tout à l'heure son exposé qu'elle avait fait. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là, fort heureusement. Et nous avons donc décidé de le refaire dans le calme, sans bruit et avec les micro-cravates nécessaires. Alors voilà, en fait, c'est au cas où il y aurait des profs parmi vous. Vous avez peut-être pu constater que les programmes d'histoire de l'éducation nationale évoluent au rythme de la fascisation de notre pays, c'est-à-dire très vite. Donc si vous avez regardé les programmes du dernier bulletin officiel, enfin les derniers programmes du bulletin officiel de juillet 2019, alors le programme est dividu en trois temps. On a donc l'impact de la crise de 1929. On a les régimes totalitaires. On n'est pas la crise de 1929, c'est juste l'impact. Non, c'est l'impact. On a vu la crise. Et surtout, il faudrait l'expliquer, on serait bien embêtés. Et donc la Deuxième Guerre mondiale. Alors, j'ai bien lu, il n'est nulle part question de la guerre d'Espagne. Il est question de la guerre d'Espagne parce que chaque truc dans l'éducation est présenté avec les objectifs et puis les dates. Alors les objectifs, évidemment, l'objectif de tout le programme, c'est de démontrer que nazisme égale communisme. Même combat. Mais il y a donc ce qu'ils appellent. Ils n'appellent pas ça des dates clés maintenant. Ils appellent ça des points de passage et d'ouverture. Oui, c'est bien. Et pour le bloc état totalitaire, alors on a deux dates super importantes qu'il faut absolument apprendre. On a la grande terreur de 37-38 en URSS. Et puis la nuit de cristal. Voilà, ça, c'est les deux trucs importants à retenir. Et toujours dans les états totalitaires, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire quand même. 36-38, les interventions étrangères dans la guerre civile espagnole. « La géopolitique des totalitarismes ». En revanche, on n'étudie pas la guerre d'Espagne, évidemment. Parce que Franco, ne connaît pas. Donc, pas de fascisation, pas de massacre de population. Pas de Guernica. Alors, si, Guernica. Mais Guernica, c'était de la géopolitique des totalitarismes. Et donc, forcément, on en revient avec cette histoire de géopolitique. Parce que Lurs, la vilaine, a toujours de vilaines idées derrière la tête. Et c'est pour ça qu'elle est allée se mêler de la guerre d'Espagne. Et donc, voilà. Donc, depuis la guerre d'Espagne, vous allez pouvoir le constater avec l'explication d'Annie, le thème de la trahison de la révolution espagnole par l'URSS et les brigades internationales, ça a vraiment fait florès. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, enfin, pour les plus âgés d'entre vous, même les plus jeunes, vous avez pu le regarder. Non, ça passe régulièrement. Ça passe régulièrement. Non, je ne peux pas. Et donc, je ne peux pas. Non, non, mais j'aime bien Ken Loach. Mais là, franchement, alors voilà, j'avais calé là. Et c'était donc le film de Ken Loach, effectivement, Land and Freedom. Et donc, qui avait été, mais je me souviens, à l'époque. Mais alors, encensé par les médias. C'était formidable. Ça n'était pas comme d'habitude, puisque c'est excessif. C'est ça, pipi, c'est vraiment l'armoyant ou alors vraiment... Non, pas là. Non, pas là. Là, vraiment, voilà, le festival de Cannes, c'est eff-body, vraiment, voilà. Oui, parce que tu comprends, tout ça vient derrière, dans le fil, d'ailleurs, il s'en réclame lui-même, de George Orwell. Alors là, lui, l'idole. On va en parler. Tu vas en parler, très bien. Donc, des néoconservateurs, voilà. Alors, évidemment, tout le monde vous recommande la lecture d'Orwell, en particulier en 1984, c'est comme ça. Bon, voilà, donc, tous ces trucs-là, on en a... Le second révolutionnaire d'Espagne. D'Espagne, bien sûr. Attends, c'était quoi son truc ? L'hommage à la Catalogne, c'était ça. Voilà, d'où il a tiré ce film Land and Freedom. Et donc, en réalité, Annie est une petite souris d'archives et elle les compulse à fond et régulièrement. Et en les dépouillant et en les étudiant véritablement, que ce soit des archives diplomatiques, que ce soit des archives militaires ou policières, eh bien, on a pu y trouver là un tout autre tableau de ce... Voilà, complètement différent de ce qu'avaient proclamé, enfin, ainsi qu'avaient proclamé, d'ailleurs, les défenseurs de la République espagnole. Assaillis par le Reich hitlérien, le fascisme italien, quand même, parce qu'effectivement, t'as parlé de Guernica, mais il y avait quand même tous les soldats italiens. Et en réalité, avec un véritable soutien des démocraties, entre guillemets, le terme de démocratie, bien sûr, à Franco. Et en réalité, ben oui, ça a bien été le coup d'envoi de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc voilà tout ce dont Annie va vous parler. Vous aurez, sitôt après celui-ci, et ça sera dans la même veine de réflexion, un café marxiste d'un professeur de philosophie qui s'appelle Victor Sarkis, qui vous parlera de la notion, je disais bien, notion, concept, c'est très à la mode, le totalitarisme. Donc là aussi, vous verrez qu'effectivement, je parlerai rapidement de nouveau des programmes, et il vous expliquera, du point de vue philosophique et historique, en même temps, ce truc est vraiment devenu une base complète, totale, du formatage, pas de la formation, du formatage de nos enseignants. Voilà. Et donc, ça, c'est pour le prochain, donc, et celui qui aura lieu le 18 décembre, juste avant Noël, ça sera le dernier de cette année, ce sera avec Georges Gastaut, qui viendra vous parler, puisqu'on aura parlé de tout ça, d'internationalisme et de patriotisme, et c'est, du point de vue dialectique, la renaissance du matérialisme dialectique qui permet de comprendre ces notions de patriotisme et internationalisme, et qui permet aussi de comprendre l'induicide que nous connaissons aujourd'hui, de façon à nous abreuver d'un globiche qui n'a rien à voir avec la langue de Shakespeare, et qui est un véritable, là aussi, formatage de la pensée des classes dominantes. Mais je ne devrais pas parler de classe, seigneur, on n'en parle plus, ils ont gagné. Bon, voilà. Donc, merci à tous d'être là, merci à tous de suivre de nouveau nos cafés. On va essayer d'avoir un meilleur enregistrement dorénavant pour que vous puissiez continuer à nous suivre. Avec intérêt et passion, nous espérons. Merci à tous. Et je laisse la parole à Annie. Voilà. La guerre d'Espagne est devenue une espèce de brûlot permanent, et elle est traitée, au fond, comme s'il s'agissait d'une guerre idéologique, qui donne lieu, après coup, d'ailleurs, à une intense guerre idéologique anticommuniste. Je dirais que la guerre d'Espagne occupe dans la campagne anticommuniste un rôle au moins égal, sinon davantage, à celui du pacte germano-soviétique. Et qu'on peut observer que depuis ces dernières années, sinon parfois ces dernières décennies, l'intensité du combat, l'intensité de la croisade, n'a cessé de s'amplifier. Alors, elle s'amplifie parce que, sur le plan de la lutte anticommuniste, certains idéologues sont particulièrement sollicités. Je pense en particulier à George Orwell, qui fait l'objet de rééditions permanentes, qui disposent d'un écho médiatique absolument considérable. Ça s'est fait encore très récemment, j'y reviendrai. Le thème de la révolution espagnole trahie a occupé le champ avec beaucoup d'intensité depuis les 20 dernières années, sans parler de la période précédente, et je pense en particulier un film d'un réalisateur très apprécié et qui ne s'est pas fait connaître que par ses prestations anticommunistes, c'est-à-dire Ken Lodge, qui, dans le film Land and Freedom, a présenté la guerre d'Espagne comme une guerre trahie par les staliniens qui auraient écrasé les révolutionnaires. On peut noter d'ailleurs que comme George Orwell, comme toutes les rééditions de George Orwell, ou les articles extrêmement télosieux, le film a bénéficié d'un écho énorme. Il a eu beaucoup de succès. Il a été projeté au Festival de Cannes. Il a eu beaucoup de succès. Et la mode d'Orwell connaît une grande intensité en France, je pense en particulier, et ça a fait l'objet en 2019 d'une publication du Monde Diplomatique à l'éditeur Thierry Dischiepolo qui s'est fait une spécialité d'éditer, de rééditer George Orwell qu'on présente volontiers, outre toutes ces autres qualités, comme quelqu'un qui a été vraiment au cœur de cette révolution espagnole et qui donc a pu assister à l'infâme trahison des Bolsheviques. Alors, ça n'est pas vraiment le sujet, mais je rappelle quand même que le personnage de Orwell n'est pas exactement ce qu'en dit Thierry Dischiepolo qui, en le rééditant, édite aussi des biographies ou des ouvrages sur lui extrêmement télosieux et en particulier, ces dernières années, l'ouvrage à peu près du seul auteur anglophone qui n'est pas dressé d'Orwell, le portrait réaliste que les autres anglophones ont dressé, c'est-à-dire celui très compromettant de quelqu'un qui n'a jamais cessé depuis les années 1920 d'être au service de l'État britannique, service qu'il avait inauguré quand il était policier en Birmanie et évidemment policier en Birmanie, c'est-à-dire dans une des sphères du colonialisme britannique où, sans doute, la police n'était pas chargée de rendre service aux enfants, aux femmes et aux veuves. Bien, on a un écho d'ailleurs de cette campagne dans une, je l'ai dit, dans une prestation au monde diplomatique expliquant qu'on ne comprenait pas pourquoi George Orwell, le grand défenseur de la Révolution espagnole, passait aujourd'hui pour l'idole des néoconservateurs. Et j'avais répondu, bien que ma réponse ait été vraiment pas mal écourtée, qu'on ne s'était pas trompé parce que si on se fiait à l'historiographie anglophone récente, eh bien, il y a à dire sur George Orwell des tas de choses et pas des choses qui vont dans le sens d'un défenseur de la Révolution espagnole. Alors, évidemment, cette campagne, ininterrompue, a des conséquences, des conséquences graves. Par exemple, dans la revue de la Libre-Pensée qui s'appelle La Raison, dans le mensuel, il y a eu, en juin 2021, un article, un dossier flamboyant sur la guerre d'Espagne, sur l'Espagne rouge et noire, qui m'a semblé nécessiter une mise au point parce qu'on ne peut pas continuer à observer sans réaction cette thèse qui est, en quelque sorte, un punching ball contre les bolcheviques espagnols et les bolcheviques russes ou soviétiques et internationaux. Alors, il se trouve que l'exposé d'aujourd'hui s'inspire de deux prestations, de deux travaux qu'évidemment, on pourra aller chercher qui sont en libre communication, c'est-à-dire, d'une part, un article paru dans la Libre-Pensée en octobre 2021, dont le titre est La guerre d'Espagne ne fut pas une guerre idéologique parce que la question posée, c'est de savoir, en effet, si, comme on nous le répète depuis des décennies, la guerre d'Espagne a été une guerre idéologique et qui aurait été perdue parce que les traîtres bolcheviques auraient assassiné dans le dos les révolutionnaires espagnols et les révolutionnaires et les révolutionnaires de toute nationalité. Ça, c'est un premier point. Quelle est la nature de la guerre d'Espagne ? Et le deuxième point, qui est un point encore plus litigieux, très litigieux, litigieux, je dirais, depuis 1936, 1939 même, et que l'ouverture des archives diplomatiques, militaires, policières permet d'éclairer, même si du remous doit en résulter et il s'agit en effet de savoir si ce qu'on a appelé révolutionnaire dans la guerre d'Espagne, et en particulier, évidemment, le parti ouvrier d'unité marxiste, le POUM, qui est le héros du livre du film de Ken Loach, si le POUM mérite le statut ou la direction du POUM mérite le statut de défenseur de la révolution frappé dans le dos par les staliniens et même éventuellement par un ordre écrit de Staline, nous a-t-on expliqué ? Et ça, c'est quelque chose qui est développé dans un article paru ou qui va apparaître à la date d'octobre 2021 dans la revue de Droit, Droit avec un S, dans la revue numéro 72 et qui est une analyse du dossier dont je viens de parler, c'est-à-dire qui pose à la fois la question de la nature de la guerre d'Espagne et de cette fameuse guerre entre communiste d'une part anarchiste et trotskiste de l'autre. Alors, la première chose, je dirais, qui est facile à traiter, très facile à traiter à la lignière des archives et depuis très longtemps, depuis au minimum les années 50 ou les années 60, à ceci près que personne ne va les savoir, ne va, pardon, les chercher, c'est ce qui concerne la nature même de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire est-ce une guerre ou n'est-ce pas une guerre ? Est-ce une guerre idéologique ? Est-ce une guerre pratique ? Eh bien, la guerre d'Espagne est une vraie guerre. C'est une guerre d'une importance considérable parce que l'Espagne des privilégiés a, depuis 1933-1934 particulièrement, fait appel évidemment aux classes privilégiées d'alentour et en particulier à celles d'Allemagne et à celles d'Italie pour venir maintenir des privilèges qui risquaient d'être mis en cause. Il faut le dire d'ailleurs avec la victoire du Front populaire aux élections du début de 1936. Leurs intérêts n'étaient pas encore gravement mis en cause mais en tout cas le putsch se préparait. On le sait en particulier et c'est pourquoi je dis que la chose était traitable depuis les années 1950 parce que dès 1950 apparu le volume 3 des documents sur la politique extérieure allemande à l'époque d'Hitler et il existe une traduction anglaise et évidemment une version allemande. Ça a paru à Washington en 1950 et en anglais s'il fallait traduire ça s'appelle l'Allemagne et la guerre d'Espagne 1936-1939. Alors évidemment ça n'est pas exhaustif mais de ce simple document on tire la conviction qu'il s'agit bien d'une guerre et dont je vais évidemment expliquer les motivations. Il y a une double motivation dans une guerre dont l'essentiel a été pour le camp des privilégiés espagnols évidemment assuré par l'Allemagne par l'Allemagne nazie qui avait seule la force et l'armement et l'équipement nécessaire pour assurer la défaite des républicains la défaite des républicains qui avait commis le péché gravissime de choisir une solution politique intérieure porteuse de réformes. D'abord le Reich et il en va de même de l'Italie mais enfin l'Italie malgré sa volonté à surtout jouer les secondes les petits lieutenants de l'Allemagne pour l'Allemagne il s'agit de parer ce qui est une préoccupation générale au manque de minerais au manque de matières premières qui évidemment sont caractéristiques d'une Allemagne qui est une énorme puissance industrielle mais qui à part quelques éléments le charbon et la potasse manquent cruellement de matières premières or pour mener la guerre l'Allemagne a besoin de matières premières que ce soit lui assure les pays capitalistes développés contre lesquels elle va se retourner notamment à l'ouest de l'Europe et que lui assure évidemment éventuellement d'autres pays et notamment l'Espagne l'Espagne est extrêmement riche en minerais de fer de pyrite et de pyrite de cuivre et de cuivre notamment et il faut savoir au surplus que l'Espagne est un pays qui comme la Russie avant 1917 a très largement dépendu du capital extérieur l'Espagne à cet égard fait penser à la Russie des années 1890 à 1917 à peu près toutes les activités modernes toutes les activités économiques modernes sont possédées par le capital étranger au sein duquel se distingue au premier rang le capital britannique le capital français bien représenté et même de plus en plus dans les années 20 le capital américain puisqu'il faut savoir qu'à partir de 1924 il existe une compagnie nationale des téléphones espagnols qui n'a de national que l'adjectif parce qu'elle appartient à 100% à l'ITT International Telegraph and Telephone donc que veut le Reich s'assurer des matières premières qu'une Espagne serve serait en mesure de lui assurer c'est le premier objectif et qui apparaît absolument clairement dans l'ensemble de la documentation dont je viens de parler parue en 1950 la deuxième est une motivation je dirais économico-militaire c'est que l'Espagne on se reportera et de ses cartes je n'en ai pas affiché là tout le monde s'y reportera aisément on le sait le sud de l'Espagne est relié de très près à l'Afrique du Nord c'est à dire que l'Espagne ouvre notamment via le détroit de Gibraltar à l'expansion africaine et que dans le cadre de la guerre générale qui se prépare et dont nul n'ignore qu'elle se prépare en 1936 l'Allemagne a le projet évidemment non seulement de vaincre ses ennemis de 1914 tant à l'est de l'Europe qu'à l'ouest de l'Europe mais en ce qui concerne l'ouest de l'Europe bien entendu après leur défaite ces états devraient perdre aussi leur empire colonial c'est à dire notamment leur empire colonial africain et c'est une donnée fondamentale au moins aussi fondamentale qu'on trouve outre le document dont je viens de parler dans un extraordinaire document absolument exceptionnel qui a été envoyé à ses supérieurs par le général Reichsenault von Reichsenault qui est un général de la Wehrmacht qui est lui ouvertement nazi toute la Wehrmacht a été nazier nazifié mais lui c'est quelqu'un qui est intimement lié au SS c'est au surplus un excellent spécialiste c'est un excellent technicien puisque Reichsenault est un spécialiste des chars et Reichsenault qui a été une des personnalités allemandes militaires intéressées à la conquête de l'Espagne a publié un rapport très probablement de toute façon postérieur à l'Anschluss c'est à dire postérieur à mars 1938 probablement de l'été ou de l'automne 1938 qui n'est pas daté puisque j'en ai trouvé aux archives nationales aux archives de police générale une traduction française qui date de 1939 sans trouver l'original qui ne figure pas dans les archives publiées allemandes et je dirais que quand on a lu ce rapport ce non-rapport il fait une dizaine de pages aux archives nationales les documents que j'ai cités évidemment fournissent la référence exacte et bien on comprend on comprend fort bien ce qui s'est passé et ce qui s'est passé ça n'est pas compliqué c'est que Reichenau le dit lui-même le résume lui-même cette guerre d'Espagne est une espèce de cadeau extraordinaire je vais expliquer d'ailleurs pourquoi c'est un cadeau puisque c'est un cadeau qu'a fait à l'Espagne l'ensemble des nations théoriquement alliées de l'Espagne c'est-à-dire les nations occidentales d'une part la France d'autre part l'Angleterre mais aussi les Etats-Unis qui ont laissé œuvrer en totale liberté l'Allemagne et l'Italie à l'aide présumée de Franco mais surtout à l'aide de leurs intérêts respectifs alors qu'est-ce qu'il dit il dit que voilà ce que les démocraties ont fait et je parlerai ensuite évidemment de ce qu'ont fait les démocraties ce que les démocraties ont fait c'est-à-dire laisser l'Allemagne libre d'intervenir de 1936 à disons fin 1938 quand Reissena intervient on n'est pas loin de la fin de la guerre d'Espagne de la défaite des républicains ces démocraties ont permis à l'Allemagne sans s'opposer à elle de préparer comme il le dit en temps réel la guerre c'est-à-dire dans les trois premières années dans les 36 38 pardon dans les deux premières années de la guerre de s'assurer une supériorité qui non seulement n'était pas acquise mais qui était une infériorité en juillet 1936 en particulier dans deux domaines l'Allemagne l'Allemagne était en situation d'infériorité dans deux domaines d'une part les chars les chars légers à côté comparé à l'Union soviétique qui intervient à partir de l'automne 1936 devant l'échec de ce qu'on appelle la politique de non-intervention et sur quoi je reviendrai donc d'une part les chars et notamment les petits chars soviétiques qui étaient d'une qualité remarquable ce qui n'était pas le cas des chars allemands qui avaient déjà enregistré des difficultés sur le front éthiopien parce que je rappelle que la guerre d'Ethiopie avait été menée certes par l'Italie mais n'aurait pas pu être conduite à bien sans l'apport considérable des armes allemandes que d'ailleurs l'Italie a payé cher et par conséquent il y avait une forte infériorité des chars et puis il y avait une sérieuse infériorité de l'aviation l'aviation soviétique était excellente elle avait été reconnue comme telle notamment par les français il y a un rapport de général Armango de 1937 qui est catégorique à cet égard ainsi que les archives militaires françaises qui permettent de faire le point et évidemment dans ce temps réel de deux ans l'Allemagne a fait d'Irraïschenau beaucoup plus de progrès qu'elle n'aurait pu faire en dix ans d'entraînement parce qu'elle a mené une guerre en temps réel et cette guerre qui est une vraie guerre qui ouvre sur la guerre générale il passe son temps d'ailleurs à le dire dans son dossier puisqu'il explique dans ses deux ans grâce aux bontés qu'ont eues les démocraties pour l'Allemagne hitlérienne l'Allemagne hitlérienne a pu améliorer sa défense antiaérienne comme il le dit d'ailleurs le rapport est particulièrement particulièrement de modestie mais il faut dire il ne manque pas de pertinence nous avons perfectionné cette défense antiaérienne à un tel point même avant la guerre d'Espagne qu'elle servait de modèle au monde mais ensuite ça a été encore mieux les chars ont été remarquablement améliorés les avions aussi et nous sommes passés d'une infériorité à l'égard des armes soviétiques à une situation beaucoup plus confortable ce qui est surtout important et il faut évidemment y insister beaucoup c'est ce qu'il dit précisément de la politique de non-intervention sur laquelle je vais revenir tout à l'heure c'est à dire qu'au fond il présente les apaiseurs ceux qui en fait depuis les années 20 de l'après Versailles et surtout depuis les années 30 et plus encore depuis 1933 ont laissé le Reich hitlérien assurer tranquillement son expansion territoriale sans guerre ouverte jusqu'à par divers moyens dont d'ailleurs les attentats permanents et l'agitation intérieure dans tous les pays d'Europe visée qui anticipaient qui facilitaient l'agression ultérieure mais il expliquait aussi que cette grande bonté allait se retourner contre ces attributeurs puisque dit Reichsena nous les avons vaincus c'est à dire que la guerre la guerre générale qui va suivre va dans les conditions espagnoles nous assurer la totale maîtrise voilà maintenant dit-il les lignes vitales de la France et de l'Angleterre pour ce qui concerne la Méditerranée sont très problématiques l'Angleterre a définitivement perdu son monopole de la Méditerranée son rôle est terminé il en est de même de la France l'Espagne et l'Axe Rome-Berlin nous ont donné la possibilité de participer à cette lutte historique et explique-t-il et bien nous allons nous trouver face à Gibraltar voilà nous allons nous trouver à portée de l'Afrique et voilà ce que nous ont permis il ne le dit pas mais c'est très clair dans son exposé voilà ce que nous ont permis ces crétins d'anglais et ces crétins de français qui ont accepté de perdre tous leurs avantages méditerranéens voilà la France ne peut plus bénéficier de ses futurs de ses approvisionnements dans son empire elle perd les lignes capitales de transport dans deux directions nord-sud comme l'Angleterre dans la direction est-ouest enfin bref tout est prêt pour que de nos succès en Europe de nos futurs succès en Europe assurés par notre amélioration militaire remarquable de 1936 à 1938 je le rappelle on est bientôt à la fin de la guerre d'Espagne l'Allemagne non seulement va écraser la France et l'Angleterre ce qu'elle n'avait pas pu faire en 1914 mais elle va leur piller leur empire colonial et ceci grâce à leur bonne volonté je le cite je terminerai avec ce 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 de conclusion grâce aux événements d'Espagne à notre situation dans ce pays en Méditerranée nous avons lézardé le système de Versailles en Europe nous l'avons miné avec de la dynamique en faisant cela nous avons rendu définitivement inutilisable la guerre mondiale la guerre mondiale qui sont censées nous faire le centre d'équilibre s'est déplacé vers nous de Londres à Paris il est venu se fixer à Berlin dans les milieux politiques de l'Europe occidentale on s'est déjà rendu compte de cela et leur état d'âme se résume dans la phrase résignée écrite récemment par le temps je rappelle que le temps est l'organe à la fois du comité des forges et du quai d'Orsay puisque ce prédécesseur du monde qui lui a emprunté d'ailleurs ses caractères gothiques avait été une sorte de modèle dans ce qu'on appelle l'apaisement à l'égard du Reich et ajoute von Reichenau le cœur de l'Europe citant le temps ne bat plus à Paris mais à Berlin voilà dit-il ce que nous a assuré notre participation à la guerre d'Espagne alors ça c'est le premier point le deuxième point inclus dans le premier c'est évidemment le rôle des démocraties qu'ont fait les démocraties qui d'après von Reichenau se sont particulièrement mal servies en laissant l'Allemagne faire auprès de l'Italie ce qu'elle voulait en allant d'ailleurs jusqu'à subir sans broncher surtout à partir de 1937 des attaques aériennes des attaques aériennes italiennes notamment avec des destructions de navires dans les ports espagnols mais je dis bien sans broncher qu'ont-elles fait ? bien entendu et c'est d'ailleurs fort discrètement abordé dans le dossier sur la guerre sur l'Espagne rouge et noire pas du tout comme il est comme il est exposé c'est à dire qu'on ne parle pas ici de la non-intervention mais qu'est-ce que c'est que la non-intervention qui n'est pas du tout une non-intervention c'est un étranglement de l'Espagne républicaine un étranglement de l'Espagne républicaine qui était un partenaire commercial des démocraties je ne parle pas d'approvisionnement d'armes en armes je parle exclusivement d'approvisionnement commercial normal c'est à dire je l'ai dit d'étranglement économique ce que demandait l'Espagne républicaine ça n'était pas des armes c'était le maintien d'un niveau de commerce le niveau antérieur d'une part et des capacités de paiement je vais expliquer pourquoi elles étaient exceptionnelles qui auraient permis à l'Espagne à la fois de s'armer et de se doter des moyens nécessaires financiers pour conduire sa guerre ça n'a pas du tout été ce qui s'est produit parce que non seulement elle n'a pas été approvisionnée en armes à supposer qu'elle l'eût voulu elle n'a plus été approvisionnée du tout elle n'a plus pu approvisionner du tout ses partenaires commerciaux habituels en particulier il lui est même resté sur les bras ces oranges de valence dont il est difficile de faire tout de même un produit stratégique destiné à la guerre comment les choses se sont-elles passées on le sait très bien il faut bien le dire depuis plus de 35 ans grâce à un ouvrage que personne ne connaît ou presque personne en France d'un britannique qui s'appelle Douglas Little et qui a fait un ouvrage qui s'il était traduit s'appellerait Neutralité malveillante les Etats-Unis la Grande-Bretagne et les origines de la guerre civile espagnole qui a été publiée par les presses universitaires de Cornell en 1985 qu'est-ce qu'il y explique ? Il y explique que ces bonnes démocraties ont purement et simplement étranglé l'Espagne c'est-à-dire refusé tout commerce avec elle à partir de 1936 tout commerce avec elle y compris le commerce le plus élémentaire et alors même il faut y insister beaucoup alors même que pas un cheveu du capitalisme étranger investi notamment occidental enfin essentiellement occidental investi en Espagne n'avait été touché par les républicains qui étaient des républicains fort modérés et même quand ils n'étaient pas des républicains fort modérés et je pense en particulier aux communistes extrêmement faibles en 1936 mais que la conduite de la guerre a mené je dirais à un rôle beaucoup plus important avec l'aide de la présence militaire et politique soviétique il se trouve donc que le le commerce a été purement et simplement interrompu mais pas seulement interrompu bien plus gravement que ça l'Espagne avait des moyens beaucoup de moyens en particulier je ne connais pas le dossier anglais qui est probablement équivalent mais je connais très bien le dossier français l'Espagne républicaine de 1931 Espagne encore plus modérée que celle qui sort des élections de 1936 l'Espagne républicaine avait en effet en avril 1931 enfin très peu après l'établissement de la république en avril 1931 trouvé opportun parce que le le risque était très grand et avéré par les archives le risque était très grand que le Vatican ne fit procéder à une vente à l'étranger des énormes propriétés ecclésiastiques propriétés ecclésiastiques qui dans l'Espagne de 1936 était équivalente à la propriété ecclésiastique de 1789 en France et par conséquent ces républicains modérés en 1931 avaient trouvé fort astucieux de demander à des pays amis de conserver leurs réserves d'or donc la banque d'Espagne a en avril enfin peu après avril 1931 confié à la banque de France privée des dizaines de tonnes d'or dont il restait en 1936 plus de 40 tonnes c'était un il faut le dire c'était d'ailleurs quelque chose de tout à fait exceptionnel puisque l'Espagne a été le seul pays qui a assuré à la France dans la conjoncture extrêmement tendue en matière d'or et de devise de la crise des années 30 c'est le seul pays qui a assuré à la France un apport d'or gigantesque qui a fonctionné d'ailleurs de 1931 à 1936 à juillet à 1936 puisque c'est sur ces réserves d'or qui étaient conservées dans les serres c'est-à-dire dans les réserves d'or du sud-ouest de la de la de la banque de France ces réserves d'or serpètes à l'Espagne a contracté ces échanges extérieurs soit avec la France soit avec d'autres puissances et je le répète moi je n'ai pas écho du dossier anglais mais il est probable que les choses se soient passées de la même manière or qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que sur le plan politique comme sur le plan économique la décision d'étranglement a été prise très vite sur le plan politique elle a été prise par la politique dite de non-intervention ça n'est pas une politique de non-intervention et c'est avéré par les archives diplomatiques françaises anglaises et plus encore par les archives diplomatiques ou au moins autant par les archives diplomatiques allemandes en effet que s'est-il passé Angleterre et France avaient décidé ensemble et non pas seulement comme c'est l'habitude de le considérer à cause de ce qu'on appelle la gouvernante anglaise la gouvernante anglaise ne servait qu'en cas de besoin avait en effet donc décidé de laisser faire le Reich comme ces deux pays laissaient faire le Reich en bien d'autres aspects je renvoie à mon ouvrage le choix de la défaite qui permet de mesurer dans quel domaine l'apaisement est allé puisqu'il n'a épargné aucune sphère de 1933 à 1939 donc France et Angleterre ont proposé très aimablement au Reich dès juillet 1936 c'est-à-dire dès l'agression très tranquillement de lui assurer la tranquillité et comment ? en établissant un comité dit de non-intervention qu'on le sait de façon absolument sûre qu'on établirait de la manière suivante du côté français a été chargé d'exposer à Berlin les choses comme je l'ai dit en toute franchise via André-François Poncet homme du comité des forces embauché par le comité des forces quasiment à sa sortie de l'école normale supérieure ce jeune germaniste d'alors y avait fait toute sa carrière avait été fait homme politique et élu dès 1924 avait géré la presse du comité des forces et avait été selon l'habitude d'ailleurs nommé je dirais sur prescription du comité des forces ambassadeur à Berlin à partir de septembre 1931 c'était fort ce n'était pas fort courant c'était tout à fait habituel c'était le comité des forces c'est-à-dire je dirais l'organe d'exécution de décision de la haute grande sidérurgie française autour de la dynastie de Vendel qui dirigeait le comité des forces de Schneider-Creuseau et de tous les grands sidérurgistes enfin là je vais citer les deux essentiels c'était ces gens qui décidaient de l'identité de notre de notre ambassadeur à Berlin notamment et auparavant aussi depuis le rétablissement des relations diplomatiques franco-allemandes depuis 1920 alors on a envoyé ce bon François Ponset négocié avec Hitler et avec ses ministres de telle sorte que leur fut donnée la garantie qu'on allait fonder un comité dit de non-intervention à Londres que explique-t-il explique notamment François Ponset qui aurait la vertu de ne même pas se réunir simplement il y aurait théoriquement une instance de non-intervention ça a tellement convaincu l'interlocuteur allemand que fin août 1936 alors que battait son plein l'attaque militaire contre l'Espagne républicaine dès août 1936 fin août 1936 autour du 20 août 1936 Berlin accepte très aimablement la formation d'un comité de non-intervention mais sur lequel Berlin a été sérieusement alerté c'est-à-dire que précisément il ne servirait à rien et que l'Allemagne et l'Italie pourraient œuvrer tranquillement à tous ceux qui ont des doutes je demande évidemment de regarder notamment le chapitre 7 du choix de la défaite qui est je crois absolument démonstratif sur ce plan puisque de quelques pays qu'elle provienne aucune archive ne va dans un sens différent donc non-intervention et bien ça signifierait que l'Allemagne et l'Italie étaient entièrement libres d'écraser l'Espagne évidemment ce qui fut fait alors dira-t-on oui c'est la pression de la gouvernante anglaise alors les archives sont claires la gouvernante anglaise elle est très utile du côté français de même que la gouvernante française mais oui mais oui était très utile du côté anglais puisque les français ont expliqué Blum en tête à leur chef du gouvernement que c'était la faute de Londres qui avait fait pression et puis les britanniques ont dit la même chose à leur population qui a elle aussi il faut le dire montré une très grande réticence à l'attaque allemande et italienne contre les contre l'Espagne de telle sorte que comme le dit très bien l'ambassadeur l'aristocrate ambassadeur d'Allemagne von Weltsek en juillet août 1936 Blum et les anglais nous ont expliqué les français et les anglais nous ont expliqué que c'était la seule solution parce que si nous n'acceptions pas ce comité de notre intervention alors ils seraient incapables de résister à leur gauche et qu'ils seraient obligés d'aider l'Espagne il faut bien qu'on l'ait en tête parce que dans l'historiographie française y compris dans un ouvrage de qualité comme celui de Durosell sur la décadence qui s'appelle la décadence et qui décrit la décadence de la politique ce qu'il appelle la décadence de la politique extérieure française de 1932 à 1939 on retrouve la thèse de la gouvernante anglaise et on retrouve la thèse qui n'a pas reculé beaucoup depuis l'ouvrage datant de 1980 on retrouve la thèse d'un Blum déchiré Blum n'était pas déchiré du tout Blum a couvert l'étranglement de l'Espagne et là encore je renvoie à un travail qui vu le croisement des sources ne me semble pas contestable et qui d'ailleurs à cette heure n'a pas encore été contesté bon dira-t-on et on s'étonne quand même que des partisans de l'extrême gauche aussi anti-staliniens soient-ils ne nous aient pas précisé la responsabilité écrasante écrasante de l'ASFIO aux affaires dans l'écrasement de l'Espagne je dis bien écrasante et à cet égard il est d'autant plus choquant que le dossier de la libre-pensée soit exclusivement tourné contre l'Union soviétique qu'il a été fait état de ce que des dirigeants socialistes auraient montré un sens remarquable du soutien à l'Espagne républicaine je cite puisque ça ouvre le dossier c'est magnifique d'ailleurs c'est beau c'est cette permanente exaltation des révolutions mortes qui sont les plus sympathiques par Pierre Brossolette dont on a fait un héros parce que le cours de la deuxième guerre mondiale en a fait un sacrifié Pierre Brossolette qui à une date qui n'est pas précisée exalte la république vaincue c'est magnifique il faut bien le dire magnifique vainqueur ils seraient entrés dans l'histoire comme les volontaires de 1792 vaincus ils entrent comme les héros de la commune de Paris et de la commune de Vienne enfin magnifique vaincus magnifique et alors ça se termine Franco peut croire qu'il a triomphé parce qu'il a conquis des ruines et des charniers mais la flamme il ne l'a pas conquise il ne l'a pas éteinte elle reste éteinte au milieu des survivants de l'armée catalane l'armée catalane comme si la Catalogne et certes elle a eu un rôle décisif avait été la seule à combattre Franco et ses alliés de l'Axe et tant pis pour ceux qui croient qu'elle mourra ils la reconnaîtront lorsque l'éliminera le jour de l'inévitable revanche Pierre Brossolette ah bah dira-t-on il y avait quand même des dirigeants socialistes qui se sont battus pour l'Espagne bah non malheureusement c'est que Pierre Brossolette était un dirigeant du parti socialiste et que Pierre Brossolette qui intervenait grandement sur Radio Paris l'équivalent de France Inter d'aujourd'hui a fait autour du 25 août ou le 25 août quand a été annoncé le ralliement officiel de l'Allemagne au comité magnifique de l'intervention la remarque que c'était absolument extraordinaire que c'était une victoire remarquable et qu'il n'y aurait donc pas d'intervention aucune intervention contre les républicains espagnols puisque avait triomphé cette excellente excellente initiative de la non-intervention donc il est très choquant de remarquer que l'anti-salinisme a conduit à un véritable aveuglement sélectif qui fait même de dirigeants de la SFIO des défenseurs de l'Espagne ce qu'ils n'ont jamais été je le dis sans polémique et je renvoie au comportement effectif de Blum tellement compréhensif il faut le dire que dans les archives publiées allemandes il ressort très clairement de la correspondance de l'ambassadeur von Benseck que Blum est quelqu'un de tout à fait compréhensif et de tout à fait bien autrement dit quand c'était nécessaire les dirigeants nazis pouvaient même oublier qu'un juif était un juif il faut le noter ce qui nous dispense d'ailleurs là encore de considérer que les choses relèvent uniquement de l'idéologie alors Blum n'était pas déchiré et l'Union soviétique n'était pas comme elle en est accusée une espèce de de simple trublion qui avait contribué largement à la défaite de l'Espagne républicaine car dans le dossier de la libre pensée c'est de cela qu'il s'agit c'est que l'Union soviétique aurait livré l'Espagne au compte-gouttes et au prix fort ah bon au prix fort et bien en ce qui concerne le prix fort et l'or je vais faire un petit rappel que j'aurais dû d'ailleurs faire avant c'est-à-dire que l'étranglement dont j'ai parlé tout à l'heure est allé bien plus bien plus loin que ce que j'ai dit c'est-à-dire que la Banque de France a obtenu du gouvernement français dont elle était la maîtresse à tous égards y compris dans le processus de nomination des gouvernements processus théoriquement parlementaire la Banque d'Espagne la Banque de France pardon a obtenu du gouvernement français d'avoir libre main sur la gestion de l'or d'Espagne j'ai parlé de l'or de la Banque d'Espagne en disant que cet or de la Banque d'Espagne permettait à ce pays souverain d'utiliser ses avoirs en or pour payer tous les fournisseurs qui voudraient bien la fournir l'Espagne n'était plus fournie par la France n'était plus fournie par l'Angleterre n'était pas fournie par les Etats-Unis encore eut-elle pu trouver des fournisseurs ailleurs que nenni la Banque de France avait tout simplement inventé une faribole qui correspondait aux prétentions des des franquistes c'est-à-dire que elle était neutre entre deux banques la Banque de Valence et la Banque de Burgos le centre du nord du Putsfranquiste et comme cette pauvre Banque de France ne pouvait pas arbitrer entre Burgos et Valence comme elle était neutre entre Madrid pardon et Valence comme elle était neutre et bien ma foi il était impossible évidemment de rendre de faire d'utiliser il était impossible pour la Banque d'Espagne républicaine et légale d'utiliser l'or c'est-à-dire que la Banque de France a avec l'aval de la du gouvernement français a bloqué l'or espagnol privé de l'utilisation de son or depuis le deuxième semestre 1936 la Banque d'Espagne a demandé à récupérer son or ce qui bien était le moins d'autant que l'or n'était pas loin puisqu'il était dans les comment dans les serres de Mont-de-Marsan pas du tout interdit et il faut le savoir d'ailleurs cette affaire de l'or espagnol a été comme je le montre à la fois dans le choix de la défaite et dans les ouvrages ultérieurs c'est-à-dire en particulier dans l'industriel et banquier sous l'occupation l'affaire de la Banque d'Espagne a servi d'introduction directe à une autre affaire spectaculaire dont personne ne parle jamais en France c'est-à-dire à l'affaire de la livraison par la Banque de France à la Reisbank à la Banque du Reich des 200 tonnes d'or de la Banque Nationale de Belgique que la Banque Nationale de Belgique avait envoyé en France pour lui faire échapper les réserves d'or à la tutelle allemande quand les Allemands seraient là je rappelle c'est en 39-40 c'est donc c'est donc bien avant l'agression à l'ouest du 10 mai 1940 et donc c'est la Banque de France qui a rédigé les décrets qui a obligé l'État français à dire qu'elle ne pourrait être poursuivie en aucun cas et qui a recommencé avec les mêmes responsables juridiques en 1940 pour l'opération de la Banque Nationale de Belgique c'est une contribution de la Banque de France à des pratiques qui aujourd'hui évidemment sont couvertes par la censure des médias et par conséquent ne permettent pas d'avoir une idée de la façon dont se sont passées les choses mais je signale cet autre lien entre la guerre d'Espagne et la Deuxième Guerre mondiale puisque même dans le domaine des réserves d'or la guerre d'Espagne a été un véritable terrain d'essai de la Deuxième Guerre mondiale alors cette Union soviétique qui est supposée avoir pillé l'Espagne qu'est-ce qu'elle a fait ? je dirais que en ce qui concerne l'Union soviétique on peut faire exactement la même remarque qu'on a faite déjà c'est-à-dire on peut dire toute la valeur du rapport von Reichenau puisque von Reichenau non seulement explique que l'armée allemande la Wehrmacht est dans une situation de supériorité qui lui assurera la victoire dans la guerre générale mais il s'occupe beaucoup de l'Union soviétique et dans le rapport de Reichenau qu'est-ce qu'on mesure ? et bien on mesure que l'Union soviétique a été l'aide il y en a eu d'autres il y a eu le Mexique etc mais dans le dossier dans les dossiers que j'ai analysés qui sont des dossiers européens évidemment le principal contributeur à la guerre militaire d'Espagne ça a été l'Union soviétique cette aide a été énorme considérable et exclusive en Europe c'est-à-dire que personne ses alliés ses amis ayant poignardé l'Espagne républicaine personne ne lui a apporté une aide équivalente je mets de côté ici évidemment les brigades internationales qui sont d'ailleurs amplement liées aussi à l'intervention soviétique sachant que les révolutionnaires internationaux avaient considérablement aidé l'armée républicaine sachant aussi que l'opération n'était pas possible sans l'aide soviétique on remarquera d'ailleurs que dans l'assaut de la libre pensée les brigades internationales n'étaient pas mentionnées alors ne mentionnons que les soviétiques en Espagne les soviétiques ont apporté une aide aérienne gigantesque absolument gigantesque c'est bien simple ils avaient à l'époque de disponibles 5000 avions ils en ont affecté à l'Espagne 800 on peut dire évidemment qu'il s'agit d'appareils neufs puisque pour la jeune union soviétique l'effort aéronautique essentiel avait été consenti dans les années 1930 et c'était du matériel impeccable dont la France pouvait aussi juger qu'il était impeccable bien que les partisans de la collaboration aéronautique soviétique en France aient été frappés de totale impuissance notamment d'ailleurs le ministre radical le seul de son espèce le ministre radical Pierre Cotte ministre de l'aviation dans les années 1933 et suivantes alors un rôle considérable qui a donné aux allemands beaucoup de difficultés les les chars russes les T-28 et les T-30 russes qui avaient un canon de 47 étaient absolument excellents ils étaient tellement excellents que dans les régions reconquises dans le nord et bien les techniciens allemands se sont contentés d'utiliser les chars russes auxquels ils ont apporté certaines légères modifications je signale qu'il n'y a pas là que le témoignage extrêmement intéressant de Fondheim Réchenard il y a d'une part les documents de notre ministère de la guerre c'est à dire les documents de Vincennes et il y a même les documents de police générale je signale en particulier un volume de la catégorie du genre F7 volume 14722 dont une note de 1938 fin 38 une note de novembre 1938 donc presque à la fin de la guerre qui s'appelle les allemands en Espagne fait le point sur le rôle de l'URSS par conséquent l'URSS a fait tout ce qu'elle a pu si on s'en tient au seul témoignage des archives je dis bien tout ce qu'elle a pu pour sauver l'Espagne républicaine ça la mise elle-même d'ailleurs dans une situation extrêmement difficile extrêmement difficile en raison d'un facteur qu'analyse discrètement mais de manière très sûre Reichenau dans son fameux rapport de 1938 qu'est-ce qu'il explique en effet il explique quelque chose qu'on a eu l'habitude d'après la terminologie d'un général espagnol s'approchant de Madrid c'est-à-dire du terme de cinquième colonne le dit général expliquait qu'il allait avec quatre colonnes assiéger Madrid mais que il disposait d'une très puissante cinquième colonne et cette cinquième colonne c'était la colonne qui à l'intérieur à l'intérieur du camp républicain semait le trouble et assurait les conditions de la défaite des républicains je cite Reichenau qui dit que l'Espagne a apporté au service de renseignements allemands des enseignements particulièrement précieux je cite son allusion discrète qui est évidemment explicité par d'autres documents les frontières sont en beaucoup d'endroits un centre de travail excellent pour recevoir les renseignements et les transmettre il fait ici allusion à la frontière entre l'Espagne franquiste à partir du nord et l'Espagne républicaine il est plus facile dit-il d'introduire des Espagnols en territoire ennemi que d'envoyer des Allemands à l'étranger ça ça veut dire que pour détruire le camp républicain il vaut mieux s'appuyer sur des Espagnols sur place que sur des gens à l'accent fâcheux nous avons pu travailler systématiquement à augmenter nos connaissances en ce qui concerne l'estimation des inventions de l'adversaire le développement des moyens d'intervention et le perfectionnement des méthodes de transmission des renseignements autrement dit nous avons introduit dans le camp républicain une cinquième colonne qui est je dirais et c'est le deuxième aspect essentiel de mon intervention une cinquième colonne qui est le véritable brûlot de l'affaire de la guerre d'Espagne et de son activation extrêmement intense ces dernières décennies et même ces dernières années c'est-à-dire que ça ne s'est pas du tout du tout passé comme l'explique le dossier de la raison de la libre pensée ça s'est passé totalement autrement et ça avait été analysé exactement d'ailleurs dans les termes utilisés en 1938 par Raichena ça avait été analysé par deux très remarquables très très remarquables deux américains qui se font volontiers insulter par l'extrême gauche anticommuniste et notamment l'extrême gauche trotskiste c'est-à-dire les publicistes Michael Sayers et Albert Kahn qui ont publié en 1946 dans des Etats-Unis qui allaient être livrés qui commençaient à être livrés d'ailleurs non seulement à la guerre froide mais bien entendu à la persécution qu'on appellerait McCartiste en 50-54 mais qui n'avait pas attendu 50 ou 54 un ouvrage qui s'appelait qui a été traduit sous son exact nom La Grande Conspiration The Great Conspiracy La Guerre Secrète contre l'Union Soviétique The Secret War Against Soviet Russia et qui a été publié en 1946 à New York et publié en une époque où l'Union Soviétique n'était pas encore paria en France qui a été traduite en début 1947 par un éditeur français et donc qu'on peut trouver aisément alors qu'est-ce qu'ils avaient dit et qu'on les accuse alors d'avoir dit ça aurait été une horreur que de dire des choses pareilles c'est que les trotskistes qui depuis leur défaite de 1927 avaient passé alliance je le dis ici que très rapidement mais c'est une grande question qui avaient passé alliance avec les puissances susceptibles de faire disparaître les soviets de Russie c'est-à-dire toutes les puissances les démocratiques comme on dit et les pas démocratiques incluant l'Allemagne et le Japon avaient donc pris trotskiste qui je le rappelle au niveau gouvernemental avait été précisément la quasi-totalité de l'appareil envoyé à l'extérieur il faut bien se rappeler que la jeune union soviétique n'a pas beaucoup de gens très cultivés en tout cas dans son camp elle n'en a pas et qu'est-ce qu'elle a envoyé dans les capitales étrangères ça semble relever de l'évidence des gens qui étaient issus de la bourgeoisie voire parfois de l'aristocratie qui s'étaient ralliés à la jeune révolution mais ma foi qui ont été à l'étranger l'objet de grandes sollicitations et de grandes tentations on peut se le mettre en tête parce que c'est exactement ce qui s'est passé après la deuxième guerre mondiale entre d'une part les Etats-Unis et d'autre part ce qu'on peut appeler l'Europe de l'Est soit l'Union soviétique soit les pays d'Europe orientale devenus comme disait la terminologie occidentale les satellites de l'Union soviétique donc évidemment le camp trotskiste était constitué de ces gens qui à partir des années 1930 ont pensé que rien n'était plus important que de faire disparaître l'expérience soviétique et qui ont conclu à cet égard diverses alliances ces alliances ont eu des répercussions en Espagne et je disais tout à l'heure que l'Union soviétique avait été fort perturbée parce que le camp soviétique a été évidemment je dirais ravagé par ce qui se passait en Espagne et par les ravages du point de vue soviétique et du point de vue de l'aide républicaine les ravages qu'avaient introduits ces tractations entre trotskistes et il faut le dire Allemagne hitlérienne parmi d'autres et donc je reviens à Sayers et Kahn voilà ce que Sayers et Kahn ce qui leur vaut aujourd'hui ce qui leur vaut depuis plusieurs décennies des insultes de gens qu'on pourrait croire respectables et qui en font de véritables têtes de turcs ce serait les porteurs de l'histoire stalinienne malhonnête etc je les cite je cite ces deux ces deux intellectuels qui ont été d'ailleurs victimes de la chasse aux sorcières et qui ont perdu toute leur carrière j'y fais allusion dans les travaux que j'ai cités qui ont littéralement perdu toute possibilité de carrière à partir de 1946-47 qui ont été des victimes de la chasse aux sorcières voilà ce qu'ils disent et qui est absolument avéré par les archives en Espagne les Trotskis pénétrèrent dans les rangs du Poum de ce parti ouvrier d'unité marxiste qui fait l'admiration conjointe de Ken Loach et de la raison du Poum l'organisation de la cinquième colonne qui apportait son aide au soulèvement de Franco et ajoute Sayer Sekhan le chef du Poum était Andreas Nin un vieil ami et allié de Trotsky en dépit des attaques violentes extrêmement violentes qui ont été portées contre Sayer Sekhan par des gens considérés comme des historiens très respectables je vais en citer deux et bien malheureusement pour eux Sayer Sekhan ont raison à en juger par les archives de l'époque et je vais évidemment les présenter rapidement Vidal Naquet ma foi qui a été un intellectuel de haut niveau mais dont les relations avec le communisme ont été très compliquées a écrit dans dans les années 1980 un document qu'on retrouve cité dans une réédition de 1995 voilà sur l'anatomie d'un mensonge dans lequel les malheureux Sayer Sekhan sont accablés comme vraiment des exemples types de l'histoire stalinienne faussée et malhonnête et puis je vais le citer il se trouve que ça me ça me concerne mais enfin il faut le livrer à la population parce que malheureusement Jean-Jacques-Marie ne l'a pas suffisamment livré à la population l'historien de synthèse Jean-Jacques-Marie qui on le sait écrit beaucoup sur l'affreuse urstalinienne a publié dans les cahiers du mouvement ouvrier organe de son courant dans le numéro 77 des cahiers du mouvement ouvrier paru en janvier 2018 dont il n'a pas eu d'ailleurs l'obligence de m'envoyer copie mais dont il a envoyé copie à des correspondants belges qui me l'ont fait connaître il a fait donc un article dont je recommande la lecture qui s'appelle historienne ou fouilleuse de poubelle qui me vise parce que dans un autre dans une communication qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec la guerre d'Espagne mais tout à voir avec une réflexion sur la révolution de 1917 j'avais osé cité Sayer Sekhan et je revendique de les citer parce que Sayer Sekhan avait exposé de manière très claire comment l'Union soviétique avait la jeune Russie soviétique elle ne s'appelait pas encore Union soviétique avait été attaquée de manière particulièrement ignominieuse à partir de janvier 1918 par 14 pays 14 pays les pays les plus puissants les impérialismes les plus puissants y compris sans déclaration de guerre avec en tête la France et l'Angleterre sans oublier le Japon les Etats-Unis plus discretement et qui étaient aussi 14 14 hein bon sans déclaration de guerre avec 7 millions à la clé de mort mais comme avait chipoté monsieur Marie il paraît que j'exagérais ou que Sayer Sekhan exagérait parce qu'il n'y en avait que 4 millions bon je crois que monsieur Jean-Jacques Marie se trompe sur ce point comme sur le reste mais moi j'avais simplement cité Sayer Sekhan parce que il donnait un bon exposé de cette attaque absolument ignominieuse n'est-ce pas ravager un pays sans déclaration de guerre ça ne se fait pas même l'Allemagne a déclaré la guerre en septembre 1939 bien et alors je n'avais pas parlé de l'essentiel qui nous occupe aujourd'hui c'est-à-dire de Nin chef du poum ah et donc ce serait une horreur parce que ce pauvre Nin chef du poum grand révolutionnaire comment de Catalogne de Barcelone aurait été tué entre le printemps et l'été à l'été 1937 sur ordre écrit de Saline ah bon ah écoutez moi j'ai cherché oh puis j'ai bien cherché et j'ai trouvé parce que quand on cherche on trouve toujours mais j'ai trouvé des choses qui ne vont pas du tout du tout dans le sens de ce qui se produit par les temps qui courent et d'ailleurs de ce qui se produit je dirais à titre exclusif parce que on n'a pas d'autres productions il y en a assez peu en France sauf des gens qui ne sont pas proprement historiens dont d'ailleurs le dossier de la libre pensée a fait usage mais bien entendu on trouve on trouve dans cette littérature soit qu'elle soit le fait d'anarchistes ou de trotskistes français qui ne sont pas vraiment des historiens soit des historiens anglophones on trouve une très grande littérature ces derniers temps sur la question mais alors très grande parce que dans l'espèce de furie anti-soviétique qui se déploie ces temps-ci on croirait que les soviets sont encore partout on a eu une floraison dont mon article de droit présente l'essentiel alors il y en a tellement évidemment qu'il est difficile de citer ce que je peux dire c'est que à en juger par quelques historiens que j'ai sélectionné de manière très honnête parce que j'ai sélectionné les plus récents ce qui met je dirais les gens à l'aise puisqu'on peut supposer que les plus récents ont fait la synthèse sur les plus anciens bien donc le fameux ordre écrit de Saline et bien qu'est-ce qu'il en ressort il en ressort qu'on n'a jamais on m'entend bien on n'a jamais avancé sur l'histoire présumée de ce que le dossier de la raison appelle les tueurs du NKVD contre Nin on n'a jamais avancé au-delà d'un document je le cite alors vous voyez il y a l'élément fondamental on n'a jamais avancé au-delà du témoignage unique d'un transcuge de l'Union soviétique dont je vais quand même dire deux mots c'est-à-dire quelqu'un qui s'appelait Leiba Feldbin qui a fait quelque chose qui était devenu courant depuis l'entre-deux-guerres fuit en l'Union soviétique pour raconter les horreurs qui s'y déroulaient horreurs disposant de la plus grande publicité dans le monde occidental donc ce Leiba Feldbin dit Alexandre Orlov je présume que son nom à consonance juif le gênait pour faire carrière aux Etats-Unis s'il ne le gênait pas en Union soviétique et donc en 1953 présent sur le sol américain depuis 1938 il avait fait une série sur l'histoire secrète des crimes de Staline vous voyez ça ne date pas de la période récente alors dans une publication d'une très haute teneur scientifique c'est-à-dire dans l'ouvrage dans la revue Life c'est-à-dire la revue du détenteur d'un empire de presse Henry Luce vous voyez publié tout ça a été publié donc dans le 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 grand journal le grand hebdomadaire en quatre épisodes les effrayants secrets de la puissance de Staline 6 avril 1953 dans l'histoire intérieure de l'organisation des procès 13 avril traîtrise à ses amis cruauté à ses enfants 20 avril et en apothéose le 27 avril l'homme lui-même alors ça voilà c'est Staline bon le témoignage unique c'est quoi c'est que Staline aurait donné l'ordre écrit d'assassiner Nile qui aurait été arrêté le 16 juin 1937 et exécuté le 23 bon alors vous pouvez regarder tous les ouvrages que j'ai recensé dont les derniers voilà les deux ouvrages c'est 2004 et 2015 ne sont pas très vieux quand même chez nous je le répète on n'a rien bon qu'est-ce qu'il en ressort et bien qu'il nous ressort Torloff et c'est Torloff où sont où sont les archives il n'y en a pas dans le dernier ouvrage de 2015 voilà on a un renvoi à un ouvrage antérieur et on n'a pas de dossier archivistique sur l'ordre de Staline par contre par contre on a par retenue par les éléments les plus déchaînés et on a évidemment et si j'étais chercheuse espagnole évidemment j'en ferais le plus grand cas on a la documentation de la police espagnole selon lequel selon laquelle pardon les présumés révolutionnaires catalans de Barcelone au printemps 1937 détraitant la révolution au moment d'une offensive contre l'armée franquise c'est-à-dire contre l'armée allemande et l'armée italienne étaient des hommes qui étaient sur ordre du camp adverse c'est-à-dire des éléments centraux de la cinquième colonne alors la cinquième colonne n'existerait pas et bien je le dis et on en trouvera tout le détail dans l'article de droit dont j'ai parlé on sait sur la base des archives françaises établi entre 1930 et 1938 on sait que Nin était un agent de la police espagnole avant la république espagnole puisque en 1930 il revient d'une mission en Russie en Union soviétique non pas encore en Russie en Union soviétique il y a depuis cinq ans et il vient faire rapport à la police espagnole des rapports à la police espagnole sur l'Union soviétique quand on est un révolutionnaire je dirais que c'est douteux je rends compte évidemment de cet élément Nin est un agent de la police et par conséquent il joue à la guéguerre révolutionnaire au moment où se lance une offensive militaire décisive contre le camp franquisto germano italien le deuxième document est un document aussi compromettant aussi compromettant gravement compromettant c'est une note DRG de la sécurité nationale notre instance suprême en matière de renseignements généraux du 4 novembre 1938 elle est classée dans un dossier extrêmement fourni de notes relatives aux agents du général franco en résidence en France 1938 avril octobre 1939 car il faut le savoir l'espagne n'était pas les franquistes et leurs alliés n'étaient pas un danger pour l'assaut d'Espagne ils étaient aussi un danger pour la France dans laquelle ils organisaient le bazar sans interruption depuis 1936 je renvoie toujours à mon chapitre 7 du choix de la défaite il y est question notamment d'un chef franquiste extrêmement important installé à Perpignan qui s'appelait Xifré Biera et qu'est-ce qui faisait ce Xifré Biera que évidemment que je présente avec ses activités diverses faire sauter des ponts des routes etc en France en France et on y explique c'est la sécurité nationale française qui l'explique que Biera qui aurait à son domicile des documents très importants au sujet de la défense nationale française donc vous voyez ça intéressait directement la France et sa sécurité militaire je cite manœuvrait auparavant le chef connu du POUM c'est-à-dire NIN je dis et je maintiens contre la littérature foisonnante je dirais monstrueusement importante sur le héronine de Catalogne et de en général et de Barcelone en particulier je dis que le grand héros le super héros de la révolution espagnole présumée le chef du POUM était un agent de la police pré-républicaine puis de la police républicaine si je puis dire les cadres n'en ayant pas été transformés puis de la police franquiste et par conséquent la thèse selon laquelle les bourreaux les assassins soviétiques auraient poignardé dans le dos la révolution espagnole tombe d'elle-même et par conséquent on peut souhaiter que ces documents d'archives fassent réfléchir davantage ceux qui pensent qu'il n'est rien de plus important que de démontrer que la malheureuse Espagne républicaine a été la victime des infâmes staliniens j'en ai terminé merci merci merci